Nous poursuivons. Tiens, j'ai rencontré une personne dans les coulisses. Bonjour Jean-Paul Agon. Bonjour. Alors tenez, je vous laisse devant le micro parce que moi j'ai un petit micro personnel. Bonjour. Bonjour Jean-Paul Agon, c'est le PDG de L'Oréal. Vous connaissez L'Oréal ? Parce qu'on le vaut bien. Exactement. Alors, nous avons conversé tous les deux devant un jus d'orange, un café. Et Jean-Paul Agon, vous m'avez surpris parce que vous êtes à la tête d'un groupe qui est connu, petit groupe, 80 000 collaborateurs et 100 milliards en bourse. 100 milliards de quoi ? D'euros. Ah oui ? D'accord, c'est léger. Et vous avez un programme baptisé Sharing Beauty with All. C'est un chantier nouveau. Dites-nous en deux mots. De quoi s'agit-il ? Deux mots ? Peut-être pas deux mots. En fait, c'est de la révolution positive, effectivement, qu'on a démarrée il y a déjà trois ans. Alors, dans ma doc, on me dit que l'ONG Carbon Disclosure vous a donné le triple A. C'est la super note, suprême, dans trois domaines. Protection du climat, gestion durable de l'eau et lutte contre la déforestation. Rappelez-moi, ce que fait L'Oréal, ça n'a rien à voir ? Si, c'est l'utilisation des ressources pour les papiers, pour les cartons, dans tous les domaines. Alors, bien compris. Donc, Jean-Paul Hagon, je vais vous laisser la parole. A vous de jouer. Vous avez un mot qui me plaît, vous. Il y a positive. Et vous, c'est facile. Oui, parce que moi, je pense que... Enfin, pour L'Oréal, en tout cas, je ne prétends pas donner des leçons aux autres. Mais la révolution positive qu'on a engagée, qui est assez forte, je vais vous la raconter. En plus, finalement, elle a été facile. Easy. Allez, c'est à vous. Jean-Paul Hagon. OK. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci, effectivement, de me donner l'opportunité de raconter rapidement la révolution positive qu'on a menée chez L'Oréal. Bon, elle est encore à son démarrage, mais elle est quand même bien engagée. Alors, d'abord, pourquoi on l'entreprise ? On l'entreprise pour trois raisons. La première, comme tout le monde ici, c'est qu'on avait bien sûr pris conscience de l'urgence face aux nouveaux défis du réchauffement climatique, en particulier dont on voit les conséquences catastrophiques cette semaine même au Texas. Et on avait surtout compris qu'il fallait agir fort et il fallait agir vite. En fait, L'Oréal avait toujours été engagée depuis de très nombreuses années, mais on s'est rendu compte, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment changer de vitesse, changer de braquet, accélérer et surtout faire un programme à beaucoup plus grande échelle. Deuxièmement, bien sûr, c'est la prise de conscience aussi que, finalement, aujourd'hui, on attend des entreprises qu'elles s'engagent sur ce terrain. Il y a encore quelques années, on attendait des entreprises uniquement, finalement, de la croissance économique, de la performance économique et puis du progrès social. Et très clairement, ça aussi, ce n'est pas un scoop, mais on attend aujourd'hui, la société en général attend des entreprises qu'elles s'engagent à contribuer de manière significative sur le plan environnemental et sociétal. Aussi parce que, sans doute, on se rend compte que les États ne peuvent plus aujourd'hui tout faire et qu'il faut que les entreprises mettent la main à la pape, comme c'était dit auparavant. Et puis enfin, je dirais que pour L'Oréal, ça allait un peu de soi. Évidemment, quand on est le leader mondial de la beauté, puisqu'on est le leader mondial de la beauté depuis une vingtaine d'années, il paraît assez naturel et c'est même une ardente obligation de contribuer pour sa part à rendre la planète plus belle et en tout cas à préserver la planète. Et puis troisièmement aussi, il y a une bonne raison, c'est que moi, j'ai senti il y a cinq ans que ce serait aussi un nouveau projet enthousiasmant. Et ça, c'est très important. Je pense que la révolution positive, c'est aussi quelque chose de formidablement enthousiasmant. C'est une nouvelle frontière, un nouvel objectif pour nos collaborateurs, pour nos actionnaires, pour nos clients et bien sûr pour la nouvelle génération en particulier. Petite anecdote, moi, j'ai trois enfants et je suis chez L'Oréal depuis 39 ans. Donc ça fait longtemps que je leur parle de L'Oréal. Et quand je leur disais, vous savez, L'Oréal, c'est formidable, on est les rois de la croissance, du gain de part de marché, de la rentabilité et du cash flow, franchement, ils baillaient d'ennuis. Ça ne les intéressait absolument pas. Et quand je leur dis que nous sommes effectivement aujourd'hui l'une des deux meilleures entreprises au monde, comme le disait M. Aquili en matière de protection du climat, de gestion durable de l'eau ou de lutte contre la déforestation, aussi d'ailleurs l'une des deux meilleures entreprises au monde en termes d'éthique, ou même d'ailleurs la première entreprise mondiale parmi 3000 entreprises étudiées en matière d'égalité des salaires hommes-femmes, alors là, je vois dans leurs yeux beaucoup plus de respect et d'intérêt pour ce que nous faisons. Et en fait, c'est vrai pour tous nos collaborateurs, que ce soit en recherche, certains sont là aujourd'hui, en recherche, en production, en marketing, en vente, sont formidablement motivés par cette révolution sociétale. Et bien sûr, enfin, c'est un formidable recrutement, atout de recrutement pour tous les jeunes. Et en fait, en résumé, après, vous savez que L'Oréal, et du temps de mes prédécesseurs, pendant longtemps a été une entreprise tout à fait exceptionnelle d'un point de vue performance financière, et en fait, après avoir été pendant longtemps l'entreprise championne de l'excellence économique et financière, nous avons voulu être aussi, pas à la place, mais en plus, aussi celle de l'excellence environnementale et sociétale. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que les deux convergent très naturellement. Alors comment avons-nous mené cette révolution positive ? Nous avons lancé, avec Alexandre Appalte, qui est également ici, qui est directrice du développement durable chez L'Oréal, un grand projet, effectivement, en 2013, qui s'appelle Sharing Beauty With All. Pourquoi en anglais ? Parce que 85% de nos collaborateurs, bien sûr, ne sont pas français. En fait, nous avons d'abord beaucoup travaillé avec des ONG de tous les pays, que nous avons consultés plusieurs dizaines, de façon à avoir un dialogue très transparent, très humble, en leur disant, écoutez, voilà, qu'est-ce que vous pensez de nous ? Qu'est-ce qu'on fait bien ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas bien ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ? Comment on pourrait se transformer ? Et on a rassemblé tout ce travail, et on a donc monté ce projet, et qui est un projet très ambitieux, qui couvre toute la chaîne de valeur. Et en fait, ce programme est fait de commitment, de résolution, d'engagement à l'horizon 2020. Dans plusieurs domaines, vous allez voir qu'ils sont très concrets, et en même temps très ambitieux. Le premier engagement, c'est en matière d'innovation durable. Et l'innovation, c'est très important chez L'Oréal. C'est la clé de la machine. Et en plus, il faut savoir que 15% du chiffre d'affaires chaque année de L'Oréal est fait avec des nouveaux produits. Donc, l'innovation est au cœur du modèle. Nous avons pris l'engagement, avec tous les collaborateurs, que d'ici 2020, 100% des nouveaux produits de L'Oréal, c'est-à-dire à la fin, finalement, tous les produits de L'Oréal, démontreraient un impact sociétal ou environnemental positif. C'est-à-dire qu'ils amélioreraient leur profil environnemental ou sociétal. Et c'est très important, parce que c'est un vrai changement de paradigme. L'Oréal existe depuis 100 ans, et depuis 100 ans, les collaborateurs de L'Oréal ont pour mission de faire des produits, d'inventer des produits qui vont, bien sûr, plaire aux consommateurs, qui vont avoir du succès, et qui, en plus, vont apporter de la valeur, qui vont créer de la richesse pour l'entreprise. Et bien là, on rajoute une troisième dimension, qui est que, dorénavant, chaque nouveau produit devra aussi avoir un impact sociétal ou environnemental positif. Ce qui veut dire concrètement qu'en fait, au cœur de notre démarche, le progrès en développement durable est devenu aussi important que le chiffre d'affaires ou la rentabilité. Et en fait, ça marche, puisque déjà en 2016, 82% des nouveaux produits qu'on a mis sur le marché, puisqu'on n'a pas encore réussi à être à 100%, mais on s'améliore chaque année, 82% des nouveaux produits qu'on a mis sur le marché, et on en met plusieurs milliers chaque année, ont déjà un impact environnemental et sociétal positif. Deuxièmement, c'est la production durable. Alors, la production durable, c'est important aussi chez nous, puisqu'on l'a dit, L'Oréal, c'est quand même pas une petite société. Nous produisons et nous commercialisons plus de 7 milliards de produits par an, dans le monde entier, à travers 40 usines. Et nous avons pris l'engagement, également, à cette époque, de réduire de 60% notre empreinte environnementale. 60% de réduction de consommation d'eau, 60% de réduction d'émissions de CO2, 60% de réduction des déchets. Et en fait, ça marche aussi, puisque nous avons déjà, à fin 2016, atteint nos objectifs avec 4 ans d'avance. Nous sommes à 67% de réduction. Et donc, d'ici 2020, nous allons être très au-delà de nos objectifs. Bien que notre volume de production ait augmenté sur la période de 29%. Ce qui veut dire que nous avons, comme on dit dans le métier, réussi à décorréler complètement notre impact environnemental de notre croissance économique, de la croissance des volumes. Et cela démontre qu'une ambition sur le climat peut tout à fait aller de pair avec la croissance économique et la réussite économique. Troisièmement, consommation durable. Alors là aussi, c'est important, parce que, pour votre information, vous ne le savez peut-être pas, mais on a plus de 1 milliard de clients dans le monde. Probablement 1 milliard, 1 milliard et demi. Et donc, c'est très important de pouvoir offrir à tous nos consommateurs dans le monde entier, quel que soit le produit qu'ils achètent, le moyen de faire des choix de consommation durable. Nous avons pris de l'engagement d'offrir à tous nos consommateurs d'ici 2020 le moyen de juger, d'évaluer tous nos produits, toutes nos marques, sur leur profil environnemental et sociétal, de façon à ce qu'ils puissent faire un choix complètement avisé en matière de consommation durable. En termes de solidarité sociétale, également, ce qui est important, parce que ça va de pair, nous avons aussi pris l'engagement de partager, finalement, notre croissance, notre prospérité, avec près de 100 000 personnes issues de milieux défavorisés, économiquement défavorisés ou socialement défavorisés, de façon à leur donner un emploi stable. Ce ne sont pas nos collaborateurs, ce sont des, au-delà de l'entreprise, en dehors de l'entreprise, 100 000 personnes que nous voulons associer à la prospérité de l'entreprise grâce à nos programmes d'achat solidaire, d'emploi inclusif ou de formation au métier de la beauté. Et enfin, dans le domaine social, et ça, c'est peut-être l'histoire que je trouve la plus intéressante, nous avons eu une initiative qui nous a paru assez normale, assez naturelle, mais qui, finalement, s'est révélée très pionnière et très nouvelle. L'Oréal a été, depuis très longtemps, depuis les années 60-70, une entreprise très en avance sur le plan social en France. Et ça nous a paru normal, finalement, de mondialiser notre protection sociale, d'universaliser, quelque part, la couverture sociale. Et donc, nous avons lancé un plan qui s'appelle Share & Care, qui consiste tout simplement, parce que ce n'est pas du tout du... Ça a l'air l'oeuvre de Christophe Colomb, tout simplement d'offrir à tous nos collaborateurs, dans tous les pays du monde, quels qu'ils soient, le meilleur de la couverture sociale en matière de prévoyance, de protection santé et de protection sociale en général. Et donc, dans tous les pays, y compris des pays totalement sous-développés, dans lesquels ce concept même de couverture sociale n'existe pas et est complètement inconnu. Donc, nous avons réussi à le faire en deux ans, de manière très rapide. Et nous avons été très étonnés, parce que nous avons été appelés par l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail à Genève, qui nous a appelés, qui nous a d'abord dit qu'on était la première entreprise dans le monde à faire une chose pareille, ce qui était très étonnant, parce que moi, je croyais que c'était quelque chose qui se pratiquait déjà partout. Et en fait, non, L'Oréal a été la première entreprise à mettre en oeuvre cette couverture sociale universelle et qui nous a aussi demandé de venir à Genève pour présenter ce projet, ce programme même, à beaucoup d'autres entreprises afin de montrer le chemin. Donc, sur tous ces projets, comme je vous le disais, on a aussi travaillé en totale transparence avec les ONG. Ça, c'était vraiment aussi une démarche très nouvelle grâce à Alexandre Appal qui nous a permis ce contact et cette transparence totale et qui nous ont vraiment aidés à progresser, sans bien sûr omettre de nous challenger comme il le fallait. Nous avons aussi créé un panel of critical friends, qui était un concept nouveau pour moi, qui consiste effectivement à avoir des experts du développement durable à qui on demande de nous challenger, de nous dire vraiment la vérité, ce qu'ils pensent, ce qu'on fait bien, ce qu'on ne fait pas bien et comment on pourrait s'améliorer. Et en fait, ça a été très utile parce que, par définition, on ne fait jamais tout bien du premier coup et que l'important, ça aussi, c'est très, je pense, un concept très important, l'important, c'est de s'inscrire dans une démarche de progrès de manière sincère d'année en année. Donc, comme vous le voyez, L'Oréal s'est engagée avec Sharing Beauty With All dans une révolution positive globale, profonde, irréversible et effectivement, j'en discutais avec M. Aquili avant, le plus étonnant, c'est que finalement, c'est beaucoup plus facile qu'on croit parce qu'on pourrait penser que c'est vraiment quelque chose de très difficile à mettre en œuvre et en fait, en tout cas, chez nous, pas du tout. Alors, pourquoi ? Pour trois raisons là aussi. La première, c'est qu'effectivement, comme je vous le disais, un programme de ce genre suscite en interne un enthousiasme et une adhésion absolument incroyable. Elle est vraiment portée par tous les collaborateurs dans tous les domaines de l'entreprise qui trouvent, je pense, tout simplement un supplément de sens et un supplément d'âme à toutes les fonctions qu'ils occupent. Deuxièmement, il faut dire aussi que technologiquement, les solutions existent aujourd'hui, que ce soit en matière de recherche, en matière industrielle ou en matière digitale pour accomplir des progrès considérables très rapidement. Et enfin, troisièmement, cerise sur le gâteau, parce que le coût de ces transformations, en tout cas, là aussi pour L'Oréal, est contrairement à ce qu'on pourrait croire, extrêmement raisonnable et même très marginal par rapport à l'impact positif économique que l'entreprise peut en retirer. Donc, il n'y a franchement aucune raison de ne pas s'engager dans cette révolution positive. Et pour la réussir et la mener à bien, je crois qu'il y a tout simplement deux choses nécessaires, comme pour toute révolution, peut-être. Il faut surtout de la conviction et de la détermination. Alors, la conviction, elle est contagieuse. Elle doit partir, bien sûr, du patron d'entreprise et de la direction du développement durable et du comité exécutif du groupe. Et elle se propage, je dirais, de manière rapide et facile parce que, comme je vous le disais, tous les collaborateurs auront envie d'y adhérer et d'y exceller. Et par contre, la détermination, elle, elle doit être organisée. Chez L'Oréal, tous les objectifs de développement durable sont inscrits dans les objectifs personnels des managers. C'est le cas pour moi, c'est le cas pour les patrons de division, des patrons de marque, des patrons de pays, de tous les managers qui ont des responsabilités importantes. Et bien évidemment, les bonus de fin d'année pour tous ces managers tiennent compte des résultats en matière de développement durable, de performance sociétale et environnementale. Deuxièmement, en ce qui concerne les progrès, on sait très bien qu'on ne progresse que sur ce qu'on mesure. Donc les progrès sont très mesurés, très rigoureusement. Ils sont vérifiés par les commissaires aux comptes, ils sont présentés au comité d'audit de L'Oréal et ils sont publiés dans un rapport d'avancement qui est joint chaque année au rapport annuel. Donc comme vous le voyez, la révolution positive a bien démarré, elle est bien partie chez L'Oréal. Sa première phase est en voie d'être bientôt achevée d'ici 2020 avec, je crois, avec succès. Elle nous donne bien sûr l'envie et l'ambition d'aller beaucoup plus loin puisqu'il faut être aussi clair, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, il y reste encore énormément à faire et énormément d'autres grandes transformations à accomplir. Et par exemple, après la maîtrise du développement durable, la grande aventure de l'impact positif. Mais ça, c'est une prochaine étape et je vous en parlerai peut-être une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.